Déjà, moi je voulais revenir sur, on est au conseil municipal de Saint-Denis, on n'est pas ni à l'Assemblée nationale, ni au conseil départemental, ni au conseil régional, voilà, et on avait eu le débat, c'est assez marrant, au conseil de territoire sur, ben voilà, l'échange politique, le débat politique qui se fait dans les assemblées respectives, et pour ceux qui ont aussi des choses à porter, ils peuvent le faire soit au sein de ces collectivités, soit au sein de ces assemblées, soit essayer de s'y présenter et de se faire élire, et j'entends qu'il peut y avoir des conséquences, voilà, et tout est dans le tout, mais, voilà, personne ici n'est député, certains sont conseillers départementaux, enfin, une seule, et en même temps, c'est dans ces assemblées qu'il faut respecter aussi ces assemblées, pour, en tout cas, voilà, qu'on ne se trompe pas de débat, et que ce soir, le débat, c'est le débat budgétaire de Saint-Denis à Saint-Denis, au sein du conseil municipal. Moi, je voulais revenir, juste avant, je n'avais pas prévu du tout de le faire, mais sur ce que disait Stéphane Peu, sur, en vrai, je raccourcis le propos, mais c'était dit tel quel, sur, voilà, on est de gauche, mais de droite, quoi, et qu'en fait, ceux qui nous ont élus, c'est des gens de droite, et donc, tout ce qu'on peut dire au conseil municipal, nous n'avons pas la légitimité pour le porter, parce que, finalement, on ne se servirait que de voix de droite. Alors, je sais qu'il connaît, tout comme Corentin, assez bien les résultats électoraux, il peut regarder les résultats des élections présidentielles, le total gauche, il peut regarder l'évolution des élections, et donc, ce raccourci pour essayer d'expliquer que, finalement, d'un, nous ne sommes pas de gauche, mais en plus, nous jouons sur les peurs des Dionysiens, franchement, je trouve que l'argument, je n'ai pas envie de le caractériser trop fort, mais il est fallacieux, et surtout, c'est un mépris pour les électeurs qui nous ont fait confiance. Et vous avez le droit de ne pas être d'accord avec eux, on a le droit, on porte un certain nombre de différences, et c'est aussi pour ça que ça nous donne l'occasion de répondre à Balibagayoko. Non, on n'est pas d'accord sur tout. On peut, et bien heureusement, avoir des valeurs communes, puisque tout le monde est de gauche, mais, par contre, sur la gestion, sur l'ambition pour la ville, sur le regard lucide sur son évolution et les mesures à prendre pour lui donner un avenir, bah, oui, on n'est pas forcément d'accord, et on continuera de le dire jusqu'à la fin de ce mandat, et sans être de droite, et sans jouer sur les peurs des uns et des autres. Moi, ça tombe bien, je suis co-président du groupe socialiste et écologiste, et également responsable du parti socialiste à Saint-Denis, et donc, moi, j'assume tout ce qu'on écrit, mais alors vraiment tout. Et d'ailleurs, sur les publications que l'opposition municipale peut sortir, oui, il y a quand même déjà une différence, c'est que les publications de l'opposition municipale, elles sont payées par les adhérents du parti socialiste, les cotisations des élus, qui, pour information, on est peut-être très exigeants pour nos élus, mais qui reversent entre 50 et 100% de leur indemnité à leur parti, et c'est ça qui finance nos publications. La grande différence, c'est que vous, votre communication politique, elle est financée par l'argent des Dionysiens. Et vraiment, moi, je vous dis, on pourrait avoir un débat d'idées entre le parti communiste, je sais que les uns, le parti communiste, ensemble, les sous-sensibilités des groupes Europe Écologie, à travers des publications des partis politiques, ou des groupes politiques. Mais ce n'est pas la même chose de financer sa communication politique à travers l'argent public que d'avoir une expression des partis. Et ça, c'est quand même quelque chose sur lequel il faut être assez clair. Sur la question de l'impôt, Corentin est largement intervenu dessus, mais oui, on n'est pas opposé en soi sur la question de l'impôt. Encore, pas n'importe quel impôt, un impôt progressif, juste, et je pense que tout le monde ici a conscience que les impôts locaux ne sont pas forcément justes. La taxe d'habitation, la taxe foncière, Alors oui, indirectement, les locataires d'un bailleur social, ils payent la taxe foncière puisqu'il faut bien que l'argent vienne de quelque part. D'ailleurs, ça tombe bien, c'est aussi dans ce sens qu'une bonne mesure, parce qu'il y en a d'autres qui ont été citées, c'est l'abattement de TFPB de 30% sur les logements sociaux dans les quartiers de la politique de la ville. Stéphane Peu, qui est président de l'Office HLM, connaît l'effet que ça peut avoir aussi bénéfique sur des travaux qui peuvent être pris en charge dans les quartiers pour améliorer le quotidien des locataires. Donc voilà une mesure concrète. Sur la question de la taxe sur les spectacles, oui, on peut faire des raccourcis sur... Alors, dingue, excusez-moi, mais le plaidoyer contre le sport-spectacle, le sport-business, etc., bon, moi ça me va parce que je suis plutôt sur cette ligne-là. Je ne suis pas sûr d'être majoritaire ni dans mon groupe, ni dans la population. Mais dans ce cas-là, soyons cohérents, je veux dire, on aurait pu même s'opposer en soi à recevoir l'UFA au Stade de France. On n'est pas obligé d'aller au Stade de France, d'ailleurs, au moment de l'Euro, si on veut dénoncer le sport-spectacle. Voilà, on n'est pas obligé d'assumer. Donc voilà, il faut un petit peu de mesure. Et sur le parallèle, sur ce qui est perdu, moi, ce n'est pas qu'une perte sèche. La taxe sur les spectacles, elle augmente cette année. J'ai vu aussi des contributions dans le budget de l'UFA et qui profitent indirectement ou directement aux habitants. Je pense par exemple sur la question du terrain du Stade de L'Aune, mais pas seulement. Et après, le raccourci sur le député ou l'un des deux députés de Saint-Denis, qui aurait voté le budget, donc qui est coupable, etc. Bon, il faut être sérieux deux secondes. Si en plus, il y a bien une fois où la mairie de Saint-Denis s'est souvenu qu'il y avait un député et qu'elle pouvait le solliciter pour porter des amendements et défendre les intérêts de la ville, c'est à cette occasion-là. Donc oui, après, parfois, les choses, elles ne marchent pas. Mais de faire porter la responsabilité sur le député Mathieu Anotin de l'évolution de la fiscalité sur les grands événements, franchement, ce n'est pas très sérieux. Sur la question de l'impôt, Kamal, il a fait quelques raccourcis séduisants. Et d'ailleurs, la délibération, elle peut nous amener à ça. Il y a des grandes différences de taux d'une ville à l'autre. Oui, parce que la structure de l'impôt, ce n'est pas que le taux. Et en plus, il y a des différences. Parce qu'une ville qui n'était pas en intercommunalité jusqu'au 1er janvier, elle assumait l'ensemble des services. Ce qui n'était pas le cas, d'ailleurs, à Saint-Denis. Et d'ailleurs, le taux qu'on va voter, il est bien supérieur à ce que vous annoncez. Parce que, désormais, il englobe aussi la participation de pleines communes. Donc ça, c'est la différence. Mais on a dit sur la question du taux, il y a la question des bases locatives. Donc oui, la situation n'est pas la même d'une ville à l'autre. Mais il y a aussi la question du potentiel fiscal. Et oui, Saint-Denis a une population populaire, précaire, qui a besoin d'être aidée et qui n'a pas beaucoup d'argent. Mais en même temps, elle a aussi, sur le territoire, une économie développée, des entreprises, des sièges sociaux. Qui, certes, si l'impact sur l'emploi est limité, l'impact, pour le coup, pour les finances publiques, il est très bénéfique. Donc oui, c'est une différence. C'est une différence entre une ville, entre Saint-Denis et Pierrefitte, par exemple, qui ne bénéficie pas des mêmes mécanismes de péréquation. Et sur la question de la péréquation, nous, on est opposé, en soi, sur la baisse des dotations forfaitaires. Mais faire de la baisse de la dotation forfaitaire, l'alpha et l'oméga, pour expliquer vos choix budgétaires, ce n'est pas possible. Parce qu'il y a la péréquation, et on l'a dit, mais dans une ville, moi j'entends que les maires qui, à Neuilly-sur-Seine, qui bénéficient d'une baisse de la dotation forfaitaire, voire même qui devient négative, et sans la DSU, ça ne leur fait pas plaisir de perdre des ressources. Et donc peut-être que oui, ils seront amenés, certains, à augmenter les impôts. Est-ce que ça touche trop de villes ? Oui, sans aucun doute. Mais les villes les plus populaires, les mécanismes de péréquation, ils amortissent ça. Et donc, quand on a une baisse, au final, de moins de 1 million d'euros, et que vous nous proposez une augmentation d'impôt de 6,6 millions d'euros pour l'année prochaine, ce n'est pas que la question de la dotation, et ce n'est pas que l'évolution des dotations. Et sur, si on dépense plus d'argent, est-ce qu'on fait mieux ? Non, pas forcément. Et d'ailleurs, il aurait fallu se coordonner un tout petit peu dans les argumentaires. Parce qu'on nous explique d'un côté qu'on va baisser de 20% les investissements, mais que finalement on continue à avoir une ambition pour la ville. Mais par contre, augmenter significativement les dépenses de fonctionnement et la masse salariale, c'est forcément un meilleur service public. Et là, on n'est pas d'accord. Mais on n'est pas d'accord, même avec ce que vous pouvez raconter. Parce que désormais, pendant longtemps, vous nous expliquez, vous étiez sur la même stratégie de dire, oui, plus de dépenses de fonctionnement et de masse salariale, c'est forcément un meilleur service rendu aux usagers. Ben non. Parce que quand vous nous expliquez qu'il y a quand même désormais un gros souci sur l'absentéisme, sur de la souffrance au travail, sur le fait que la ville, en plus des agents prévus à l'origine, elle est obligée d'avoir des contractuels, des remplaçants pour faire fonctionner le service public, ça veut dire que l'absentéisme, il a un coût. Et donc les problèmes de gestion, ils ont un coût. Et ils ont un coût concret quand on reçoit mal les habitants au service logement de la ville, parce que potentiellement il y a trop d'absentéisme ou qu'il y a besoin de réorganiser le service. Parce que ça ne repose pas que sur l'agent. Parce que je suis convaincu, et on est convaincu, que les agents ont envie de bien faire. Mais il faut d'un, prendre en compte leurs difficultés, mais aussi leur donner un cadre de travail qui leur permet aussi de mener à bien leur mission dans de bonnes conditions et pour rendre un service public efficace aux habitants. Et donc oui, on peut faire parfois, et ce n'est pas une règle générale, ce n'est pas une règle d'or de faire mieux avec moins, mais oui, parfois c'est possible. Et il aurait peut-être fallu, et c'est ce qu'on vous dit, il aurait peut-être fallu le faire bien avant pour se dégager des marges de manœuvre qui désormais elles sont difficiles. Bien sûr qu'on rentre dans la quadrature, comme certains le disaient, mais c'est la conséquence aussi de votre politique. Le fait d'avoir fermé les yeux sur les difficultés qui désormais vous met dans une position difficile. Bien sûr que quand on regarde juste les chiffres, ça paraît compliqué de faire autrement. Mais je veux dire, et moi je reconnais au moins la cohérence de Fabienne Soulas, de nous dire que finalement, oui, on continue, à peu de choses près, les orientations qui ont été prises depuis de nombreuses années à la ville de Saint-Denis. Et c'est vrai, c'est vrai, on continue. Et 2014, finalement, ça n'a pas changé grand-chose, voire même rien du tout, à part parfois un tout petit peu dans le discours. Et donc c'est bien pour ça que, face à votre incapacité à bien gérer la ville, à vous dégager les marges de manœuvre, à laisser filer les dépenses de fonctionnement, à faire le choix de la baisse de l'investissement, que oui, je vous le répète, on votera contre ce budget. Merci.